Salut les vilains, j'espère que vous allez bien et je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter 12 astuces pour vous améliorer sur Splitgate. Donc on a vu dernièrement les bases, je vous rappelle j'ai fait deux tutos sur les mouvements, les settings, etc. Donc je vous invite à aller les voir, je vous mets le lien de la deuxième vidéo à l'écran et la première je l'ai publiée juste avant, donc à vous de fouiner un petit peu. Dans cette vidéo donc je vais vous montrer plein de choses que j'ai appris dernièrement sur le jeu, comme vous savez je le tryhard énormément, je vous invite à passer me voir sur Twitch d'ailleurs si ça vous intéresse de voir ça en live. Le lien est dans la description, donc je le rappelle j'ai un code de parrainage, je vous le mets en ce moment à l'écran également, ça vous permet de gagner des pièces dans le jeu si vous le rentrez avant le niveau 10 pour celles et ceux qui viendraient de se mettre sur Speedgate. Bref, pas plus de blabla les bros, on se retrouve tout de suite pour les 10 astuces. Bien, on va commencer avec l'astuce numéro 1 qui peut vous servir pour savoir si une arme à ripop, sachez que lorsque vous visez à travers un mur sur l'emplacement où une arme est censée être, je vous rappelle qu'elles sont tout le temps au même endroit, cela va vous afficher l'arme si elle est disponible. Comme vous pouvez le voir actuellement, je vise sur le fusil à pompe et il apparaît à travers le mur, ça marche bien évidemment avec toutes les autres armes du moment qu'elles sont dispo. Donc voilà, n'hésitez pas à abuser de ce tips si jamais vous voulez savoir si une arme à ripop, ça vous évite de traverser toute la map. Pour l'astuce numéro 2, on va parler du jetpack, vous avez dû le remarquer de vous même et si ce n'est pas le cas, sachez que vous allez plus loin avec le jetpack si vous spammez votre touche de saut plutôt que d'appuyer en une seule fois. En appuyant en une seule fois, vous allez monter assez haut et faire une sorte de petite courbe alors que si vous spammez, vous allez pouvoir vous déplacer en ligne droite et donc traverser une plus grande distance. Vous le voyez dans le clip qui passe actuellement au moment où je vous raconte ça, je double voire quasi triple la distance que je parcours en utilisant cette technique. Donc n'hésitez pas à en abuser, ça peut vous servir pour traverser quelques zones où vous n'iriez pas avec une simple pression de la touche espace. Pour l'astuce numéro 3, on va parler du fusil à plasma. Je vous l'ai dit, le fusil à plasma, c'est une arme très très forte à courte portée mais pas une arme que j'affectionne particulièrement puisqu'il y a un travel time assez long. Donc à mi-distance, ça devient vite une arme assez useless si le mec a des bons moves en face. Cependant, si vous l'utilisez, sachez que le fusil à plasma se met en surchauffe si vous restez tiré à fond. Mais lorsque vous rangez votre arme dans votre inventaire, le fusil à plasma va refroidir de lui-même. Donc voilà, si vous ne l'aviez pas remarqué, lorsque le fusil à plasma est chaud, vous swappez d'arme, vous tirez quelques cartouches, que ce soit avec un pompe ou autre chose, et vous pouvez de nouveau reprendre votre fusil à plasma qui aura refroidi. Attention cependant, comme vous avez pu le voir sur le clip, il faut bien changer d'arme avant d'être en totale surchauffe, sinon vous vous tapez l'anime de rechargement. Donc rangez bien votre arme avant ce moment-là. On passe à la quatrième astuce et ici, je vais vous donner un petit tips avec la batte pour augmenter la portée à laquelle elle va se lock sur les adversaires. Sachez qu'il y a une sorte de petit bug, je pense que ce n'est pas forcément voulu de split gate dans le jeu. Donc vous le savez, que ce soit la batte ou les points, vous avez une sorte d'auto-lock, à partir du moment où vous êtes assez proche du moc, ça va le viser automatiquement. Avec la batte, vous avez une certaine portée pour ça. Sachez que cette portée augmente si vous regardez légèrement sur le côté de votre adversaire. Donc ça peut être pratique pour gagner un petit peu en range. Je vous laisse regarder à l'écran, je vise actuellement le mob, vous pouvez voir qu'il est hors de ma portée. Donc je vous le rappelle, dans la vidéo que j'ai faite sur les bases de split gate, j'en parle. La batte s'ouvre et émet un petit bruit lorsque vous êtes à distance de shoot, comme c'est le cas actuellement dans la vidéo. Lorsque je recule un petit peu, on voit ici que je ne suis plus à distance, mais regardez bien, si je tourne légèrement mon viseur sur le côté, eh bien elle va s'activer et je vais pouvoir frapper mon adversaire. Donc c'est une petite astuce qui peut vous servir dans les fights lorsque vous êtes en train de poursuivre un mec par exemple. N'hésitez pas, si vous êtes assez près de lui mais vous n'avez pas la portée, à regarder rapidement sur le côté, ça va directement locker votre adversaire et vous allez pouvoir le fumer. Bien, cinquième astuce et on va rester sur le corps à corps et parler des coups de mêlée. Avec les points, j'ai découvert quelque chose d'autre fois en tombant d'un top, j'ai mis une patate à un mec et il a pris 70 de dégâts. Pourtant pour moi la patate c'était 50. Eh bien il s'avère qu'en fait les coups de poing sont de plus en plus violents selon votre élan. En gros, si vous vous jetez d'une hauteur et que vous tombez sur un mec et lui mettez une patate, eh bien vous pouvez tout simplement le one shot. Donc c'est ultra fort, surtout si on mélange ça à l'autologue, vous êtes sûr de pas le rater. Donc là je vous passe des petits exemples, vous pouvez bien voir que mon cobaye prend deux fois à la suite 100 de dégâts dans la bouche. Donc c'est très très fort, n'hésitez pas, ça peut vous permettre d'économiser des munitions ou tout simplement d'être sûr de one shot l'adversaire sans rater votre coup. Bien, on passe à la sixième astuce et ça va concerner le sniper. Je vous avais dit que j'avais découvert une petite chose dessus assez intéressante. Vous allez voir que la taille des balles grossit si vous visez avec votre sniper. Alors je ne sais pas du tout pareil si c'est voulu par Spiguet ou non. Mais comme vous pouvez le voir actuellement sur ce clip, lorsque je mets mon viseur sans regarder dans la lunette à côté de la tête de la cible, vous pouvez bien voir que mon viseur reste jaune et que si je tire je ne touche pas le bot. Cependant, sans bouger ma souris, je vais maintenant viser et regarder, mon viseur passe en rouge et je peux lui mettre une balle. Donc aussi fou que ça puisse paraître, et bien lorsque vous visez au sniper, votre balle est plus grosse. Alors j'ai testé sur les autres armes, ça ne marche pas, c'est vraiment propre au sniper. Donc ce qu'il faut retenir ici, c'est que si vous voulez toucher plus au sniper, et bien préférez Quickscope que Onscope tout simplement. On passe à l'astuce numéro 7 et maintenant on va s'attaquer au portail. Alors un petit truc que j'ai découvert par la force des choses, en effet j'en avais marre de me prendre des lasers à travers mon portail, ça a dû vous arriver de mettre un portail et de tirer sur un adversaire qui se trouve de l'autre côté, et comme il ne vous voit pas, il va vider son chargeur au milieu du portail. Vous pouvez utiliser votre portail comme cover si vous le placez correctement. Je vous en ai parlé dans la vidéo sur les bases, une fois de plus je vous rappelle qu'il est très important d'aller la voir pour être sûr que vous ayez bien toutes les bases du jeu, mais lorsque vous êtes face à un mur bleu sur lequel vous pouvez poser votre portail, vous pouvez viser un des angles de ce mur, et même en vous calant dans le pixel le plus dans l'angle possible, vous allez quand même pouvoir poser un portail. Si vous faites ça sur un mur de cette taille là par exemple, ça va vous placer votre portail de cette façon, donc sur l'exemple ici il va se serrer en haut à gauche. Et regardez ce que l'on observe, c'est assez intéressant, et bien on voit parfaitement l'adversaire, mais on a cependant une sorte de cover qui va se créer, on peut s'accroupir et se mettre juste dans l'angle du portail, et naturellement lorsque l'adversaire va vider son chargeur dans le portail, et bien regardez bien, les balles passent largement au-dessus de notre tête, donc je vous mets un clip dans la vue de l'adversaire, et ensuite j'échange les rôles pour que vous vous rendiez bien compte de ce qu'on fait tous naturellement, à savoir vider généralement notre chargeur dedans, je vous rappelle votre viseur passe en rouge lorsque vous visez l'adversaire dans le portail, donc ne videz pas votre chargeur pour rien, mais voilà, ça peut clairement vous sauver la vie, vous permettre de prendre des pics sans vous mouiller, n'hésitez pas à en abuser, si vous ne comptez pas prendre votre portail et que vous l'utilisez juste pour prendre un pic, placez-le légèrement en hauteur pour pouvoir vous mettre à cover accroupi sur un des côtés. Astuce numéro 8, vous le savez sûrement, mais dans le mode ranked 4v4, il a le mode roi de la colline, donc roi de la colline, vous devez capturer une zone et rester dedans pour marquer des points, donc en gros tout le monde rush cette zone, et vous avez dû voir forcément que ça TP à max dedans. L'astuce bien sûr ici, c'est de bloquer les murs tout simplement avec votre portail, donc vous mettez une entrée et une sortie sur vos murs, et si vous et tous vos mates faites ça, et bien il est impossible pour l'ennemi de vous rush, si ce n'est de lancer leur grenade, mais vous avez juste à replacer votre TP direct et l'ennemi ne pourra pas rush. Cependant, il faut bien faire attention à la façon dont vous placez votre portail. Je vais prendre un exemple ici, sur Stadium, vous savez que vous pouvez monter à cet endroit, en mettant un portail en bas et un portail en haut. Si jamais l'ennemi a mis un portail tout en haut, vous pouvez le mettre juste en dessous, et vous allez réussir à grimper quand même. Et si l'ennemi l'a mis tout en haut, mais l'a serré sur la gauche, et bien regardez, vous pouvez quand même poser un deuxième portail à côté. Donc vérifiez bien quand vous bloquez un mur, que vous placez vos portails correctement, et que vous ne les gâchez pas, et optimisez bien l'espace. Donc je vous mets quelques exemples en même temps que je vous raconte tout ça, et vous voyez bien ici la grosse différence qu'il y a entre les exemples à chaque fois. J'optimise vraiment ici le placement des portails, et c'est très important pour vous de prendre les bons réflexes dès maintenant, et ça deviendra ensuite forcément automatique. On passe à l'astuce numéro 9, toujours sur les portails. Sachez que vous pouvez caler votre portail instantanément lorsqu'un round commence, c'est très pratique en rank-aid. Et pour placer avant même que le round commence votre viseur à l'endroit où votre portail doit popper, et bien sachez qu'il vous suffit de regarder le milieu des chiffres qui défilent. Regardez bien ici, je vous ai mis un petit cercle rouge qui est censé représenter le milieu des chiffres qui sont actuellement en décompte, et regardez bien, c'est l'endroit pile-poil où se trouve mon viseur au départ. Donc ça vous permet vraiment de vous placer dès le départ, et qu'à la seconde même où le round commence, vous balancez votre TP pour optimiser au maximum votre start. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à abuser de ça. Bien évidemment, en plus de ça, il vous faudra ensuite connaître la route la plus rapide pour aller chercher les armes. Ça je vous prépare des vidéos très bientôt là-dessus, donc n'hésitez pas à vous abonner et activer la notification si vous ne voulez pas rater ça. On passe à l'astuce numéro 10, et ça va concerner l'escape. Alors un petit truc que je fais régulièrement maintenant, comme je vous en ai parlé dans la précédente vidéo, c'est de laisser un portail en milieu de map, j'aime bien faire ça, qui va me servir d'escape constamment. Donc ça veut dire que vous allez placer votre entrée, vous allez placer votre sortie, puis vous allez commencer à rusher vos adversaires, et puis d'un coup vous tombez sur un fight et vous êtes dans la merde, vous voulez fuir. Sauf que le problème, c'est que vous avez oublié de laisser votre entrée, ou pire, l'ennemi l'a fait sauter avec une grenade, et vous n'avez pas d'escape possible. Une petite astuce que je vous donne maintenant, c'est tout simplement de vous laisser tout le temps une petite sortie, du moins quand vous le pouvez. Et ce que vous pouvez faire régulièrement, et bien c'est de placer votre deuxième portail, juste pour vérifier que le premier que vous avez placé est toujours ouvert. Vous placez votre portail, si le mur est noir, et bien il va falloir vous laisser une sortie, donc vous avez juste à remettre une entrée à ce moment-là. Et si jamais elle est toujours open, et bien fermez votre portail derrière vous, et laissez juste cette entrée-là pour fuir si ça ne va pas. J'espère que ça a été assez clair, c'est vrai que ces histoires de sortie et d'entrée sont assez compliquées à résumer, puisqu'une entrée peut devenir une sortie, mais je pense que vous avez ici compris le concept, laissez-vous une sortie quand vous le pouvez, et vérifiez régulièrement qu'elle est toujours open. On passe à l'astuce numéro 11, et justement en parlant de fermeture de portail, donc je vous rappelle, vous pouvez les fermer avec les grenades, qui ne font pas de dégâts aux adversaires, et qui servent juste à fermer les portails de vos ennemis. Et bien je vais vous donner une petite astuce ici, vous avez dû le voir, la range des grenades est assez large, c'est-à-dire que si vous la lancez sur un mur, mais que le portail n'est pas exactement à l'endroit de l'impact, ça fonctionne quand même. Sachez que ça marche même lorsque vous lancez votre grenade de l'autre côté du mur. Ça peut être ultra pratique pour empêcher des mecs de rush, par exemple les armes en début de rune ou autre. Vous pouvez le voir ici, j'ai pris plusieurs vues pour que vous compreniez bien ce qui se passe. Mon adversaire lance une grenade derrière le mur, et ça fait sauter mon portail, donc c'est très fort, ça peut vous servir comme je vous ai dit en début de rune. Il peut y avoir par exemple un de vos maids qui rush le fusil à pompe, j'ai pris pour exemple Stadium parce que c'est la map qu'on nous propose lorsque vous créez un serveur, et c'est surtout une map que tout le monde joue, tout le monde aime bien, elle est assez petite et il y a plein de possibilités avec les portails, elle est top pour s'entraîner. Et lorsque vous rushez le fusil à pompe, l'adversaire peut faire exactement la même chose en face. Si vous avez une team coordonnée, vous pouvez avoir un de chez vous qui rush le pompe pendant que son pote met une grenade pour éviter que l'équipe adverse aille rusher également le pompe. C'est très très fort, surtout pour ceux qui jouent en team du coup. On passe à la dernière astuce, les potes, et je vous parlais d'un bait que vous pouvez faire avec un double portail. N'hésitez surtout pas lorsque vous êtes en fight et que vous avez la possibilité de placer un petit portail derrière votre adversaire. Donc par exemple, vous voyez qu'il recharge, hop, vous mettez un portail tout de suite derrière lui, et là vous avez deux options. La première, c'est tout simplement ensuite de mettre l'entrée du portail juste devant vous et de le rusher pour essayer de le back, ou alors vous pouvez tout simplement mettre votre entrée n'importe où autour de vous, afin de bait l'ennemi et qu'il pense que vous êtes en train de rusher. Étant donné que le portail que vous avez mis à côté de lui, il va passer en rouge, il va se dire merde, il est en train de me rush, il va se tourner vers le portail, et là vous avez juste à décaler de là où vous étiez à la base. Donc ça peut vraiment bait. L'idée ici, c'est comme dans tous les FPS, ne faites pas ce que l'ennemi attend de vous. S'il pense que vous allez le rusher, peut-être que ne pas le rusher est la meilleure des solutions, mais faites-lui croire que c'est ce que vous allez faire. Et ensuite, il n'y a que vous, votre game sense et votre imagination comme limite pour tout ça. Voilà les potes pour ces 12 astuces. J'espère que je vous en ai appris une ou deux. Bien évidemment, on va en découvrir de plus en plus avec les heures de jeu. Comme je vous ai dit, je suis vraiment tombé amoureux du jeu. FPS Arena, ça fait des années et des années que j'attends que ça arrive. Personnellement, vous le savez, j'en peux plus des BR et je suis très content qu'il soit là. Donc même si ce n'est pas le top du top pour exploser sur Twitch ou sur YouTube, je prends beaucoup de plaisir. Et je ne vous cache pas que le plaisir, c'est ce qui compte avant tout pour moi dans les jeux vidéo. Donc attendez-vous à voir pas mal de vidéos sur le sujet. Je vous en prépare une d'ailleurs pour dans 2-3 jours à peine. Voilà les potes, n'hésitez vraiment pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu. Ça ne vous prend pas longtemps et moi, ça m'aide beaucoup pour le référencement. Donc merci encore une fois à celles et ceux qui prennent le temps de le faire. Je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite de bonnes games à tous et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501